salut tout le monde bienvenue dans mon lab on y est on va faire un amplificateur avec un transistor quatrième vidéo de la série alors il faut absolument avoir vu toutes les vidéos d'avant et les avoir appliqué les avoir comprise sinon vous n'allez rien comprendre à celle ci les vidéos d'avant vraiment elles sont indispensables donc je vous recommande je mets évidemment le lien là en bas là je vous recommande de les avoir toutes vues de les avoir comprises parce qu'aujourd'hui on va mettre en oeuvre tout ce qu'on a vu précédemment pour faire un amplificateur avec un transistor donc ça sera un tout petit amplificateur qui multiplie la tension d'entrée par 10 en sortie et vous allez voir il ya peu de composants mais c'est vraiment difficile à faire donc là il va falloir s'accrocher poursuivre alors bon courage on se retrouve à la fin alors jusqu'à maintenant on a pas mal travaillé avec les courants notamment côté collecteur mais si on a envie de travailler en tension par exemple si on veut obtenir un amplificateur de tension alors un amplificateur de tension c'est quoi c'est un schéma un montage qui multiplie une tension par un coefficient fixe par exemple si j'ai un amplificateur avec un gain de 2 si je mets un volt en entrée j'obtiens deux volts en sortie une fois deux si je mets deux volts en entrée j'obtiens quatre volts en sortie deux fois deux si je mets trois volts en entrée j'obtiens six volts en sortie trois fois deux tout simplement alors pour certains usages et notamment en audio on tolère qu'il ya un offset c'est pas grave si par exemple alors par exemple il peut y avoir un offset de un volt donc si on met en entrée un volt on obtient trois volts deux volts on obtient cinq volts un fois un fois deux plus un deux fois deux plus un c'est exactement la même chose en fait ça c'est exactement la même chose que ça mais plus un chaque fois alors comment faire ça avec un transistor et bien on va repartir du générateur de courant qu'on a vu l'autre on avait calculé le courant de collecteur ic égale vb moins vbe sur re on va faire un petit peu de maths et on va l'écrire comme ça c'est on va on va couper la couper la fraction en deux ça on a tout à fait le droit de le faire finalement ça donne le courant de collecteur est égal à la tension de base divisé par re moins vb sur re on va dire c'est un offset on va pas en tenir compte on va dire les offsets fixe puisque vbe est fixe donc vbe sur re sera nécessairement fixe donc c'est un offset fixe l'amplificateur à transistor de toute façon introduit un offset donc j'ai envie de dire foutu pour foutu on va pas en tenir compte dans les calculs on va juste l'écrire offset tout simplement donc là on voit quand même que le courant de collecteur est directement proportionnel à la tension de base donc là on a un peu la moitié d'un amplificateur de tension puisqu'on a déjà quelque chose de proportionnel donc on a bien c'est une relation de proportionnalité entre la tension de base et le courant de collecteur on voudrait bien exploiter cette relation de proportionnalité mais en sortie on a un courant pour l'instant est ce qu'on veut c'est une tension et qu'est ce qui permet de transformer un courant en tension et bien c'est une résistance tout simplement en utilisant la loi d'ohm en effet si on connaît le courant de collecteur une petite loi d'ohm et hop 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 la tension aux bornes de la résistance c'est égal une galerie la tension est égale à la résistance elle-même multiplié par le courant donc la tension aux bornes de la résistance est bien proportionnelle au courant et donc mécaniquement elle est proportionnelle à la tension de base et on c'est comme ça qu'on obtient un amplificateur de tension donc on a fait notre loi d'ohm on connaît notre tension de sortie puisque finalement la tension borne de la résistance rc sera notre tension de sortie rc fois ic mais on connaît déjà ic on l'a vu la dernière fois c'est cette relation là et donc si on met ensemble tout ça je substitue ic dans cette relation là et qu'on néglige l'offset on va carrément l'enlever de la formule on en a plus besoin et bien on obtient ça la tension de sortie c'est égal à la résistance de collecteur fois la tension de base divisé par la résistance d'émetteur on touille un petit peu tout ça ça veut dire que la tension de sortie c'est égal à la tension de base fois le rapport entre les deux résistances rc et re donc on multiplie bien la tension de base par un coefficient fixe qui se trouve être rc sur re alors là vous allez me dire non mais il est complètement malade c'est pas du tout un ampli en tension on a on a on a plein de problèmes là on néglige l'offset on néglige et puis la tension là elle n'est pas par rapport à la masse la tension ici elle est par rapport à la tension vcc donc il est pendu au plafond quoi et suspendu à l'envers alors en effet cet amplificateur est un amplificateur inverseur puisque quand on aurait une tension positive ici et bien on aura une tension négative par rapport à l'alimentation alors le reste sera positif mais elle sera inversée c'est à dire si la tension de base augmente la tension au collecteur va diminuer pour que la tension au borne de la résistance ici augmente donc on a bien un amplificateur inverseur mais en fait des parades existent par exemple en audio si l'audio est inversé souvent on s'en fiche ça n'a aucune importance s'il y a un offset c'est pas grave on verra qu'il y a des techniques pour éliminer l'offset et donc on ne s'en préoccupera plus en attendant faisons quelques petites mesures avec l'amplificateur inverseur tel qu'on l'a vu donc au milieu le transistor ici la résistance collecteur la résistance d'émetteur et juste derrière ces deux fils jaunes c'est les fils de mon voltmètre donc le plus le moins du voltmètre en rouge et en noir et donc on va mesurer la tension au borne de cette résistance de 10k ici alors voilà sur l'alimentation on a la tension de base qui est à 100 millivolts pour l'instant et là c'est la tension au borne de la résistance de 10k pour l'instant c'est 0 donc ça veut dire qu'il n'y a pas de courant pourquoi ? parce que je n'ai toujours pas dépassé la tension de seuil de la diode interne de la jonction base émetteur du transistor maintenant on va augmenter tout doucement alors là on commence à voir quelque chose ici je suis à 500 millivolts donc je viens de dépasser le seuil de conduction de mon transistor donc je commence à avoir un petit courant qui entre dans le collecteur et qui traverse ma résistance de collecteur donc on va dire en gros que c'est mon seuil de conduction de mon transistor donc je rappelle qu'avec ce montage on a un gain de 10 donc quand je monte de 100 millivolts ici la tension là doit monter de 1 volt donc allons-y donc là je vais tout doucement c'est un petit peu délicat donc là je suis à peu près à 600 millivolts et j'ai bien monté d'environ 1 volt alors on va faire des parts un petit peu plus grands par exemple là je vais monter à 1 volt en entrée et ça a bien monté de 4 volts ici par rapport aux 600 millivolts de tout à l'heure ou à peu de choses près parce qu'évidemment mes affichages ne sont pas super précis on va dire que là j'ai une décimale de précision et encore donc là si je monte à 2 volts je devrais arriver ici à 10 volts de plus c'est-à-dire environ 14 volts voilà j'y suis presque mais là à 2 volts je ne dois pas être très loin de la saturation et donc on voit bien qu'il y a un facteur 10 moins l'offset par exemple à 1 volt 6 là on est parfait pile poil donc j'ai mes 600 millivolts de seuil donc il reste 1 volt fois 10 et ça correspond bien aux 10 volts qu'on voit en sortie alors si on monte 1 volt 8 j'ai à peu près 12 volts donc 1 volt 8 moins 0,6 pour le seuil ça fait 1 volt 2 fois 10 ça fait 12 volts et ainsi de suite on a bien un facteur 10 d'amplification de la tension et là j'ai envie de dire ça marche nickel et voilà alors si vous avez tenu jusque là encore bravo vraiment c'est c'est vraiment compliqué le transistor c'est sans doute le composant simple le plus compliqué c'est pas un peu bizarre dit comme ça mais enfin bon c'est un peu mon avis personnel c'est un composant en fait qui qui est fantastique qui fait quelque chose de simple mais qui doit en permanence on est sur le fil en train de faire des calculs précis pour se positionner exactement dans la bonne configuration pour que ça fonctionne et si on fait pas tous ces calculs ben ça fonctionne pas en fait ou ça fonctionne mal et c'est difficile à mettre au point c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos donc j'espère que vous avez bien compris si vous avez pas tout à fait compris et bien il reste une solution vous vous entraînez vous faites ça un petit peu chez vous quelques résistances quelques transistors avec une petite alim et deux multimètres vous devez largement vous en sortir donc je vous recommande en attendant d'expérimenter comme d'habitude ciao 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 ciao